Musique Bonjour mes amis Lyon, c'est Christa, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez de belles fêtes, donc je vous souhaite une très belle année 2021 et je vais procéder aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo à votre tirage concernant votre mois de janvier 2021. On va regarder pour vous quelles vont être les énergies pour ce mois de janvier 2021. Je vais tout d'abord tirer une carte du tarot de Marseille pour regarder l'énergie générale concernant votre mois de janvier. 2021 Amis Lyon, on y va. Alors, j'ai la maison Dieu pour vous, déjà dans un premier temps, donc beaucoup, beaucoup de transformations avec cette maison Dieu. Alors c'est vraiment, alors pour certains Lyons, il y a comme une libération, on se libère d'une situation qui ne nous convient plus, déjà en début d'année, voilà, comme ça, ça c'est fait. Et puis, il y a, voilà, comme si votre monde intérieur changeait, d'accord, on se libère de quelque chose même intérieurement et du coup, il va y avoir des répercussions par rapport à l'extérieur. C'est comme si vous changiez vous-même de point de vue ou de manière de fonctionner, voilà. Et ça se voit à l'extérieur, c'est comme si vous deveniez vous-même. Comme je vois ici pour vous, Amis Lyon, depuis quelques semaines, un grand travail de développement personnel pour vous qui va se voir maintenant à l'extérieur en ce début d'année 2021. Donc vraiment, la maison Dieu, c'est quelque chose, quelque part qui se détruit. Et on va reconstruire autrement, mais en mieux, en début d'année 2021, d'accord ? Il y a vraiment ça. Donc il y a des révélations, il y a du changement, une reconstruction. Peut-être aussi il y a des moments, des choses imprévues dans votre vie, en début de janvier 2021. Vous allez devoir vous adapter à des situations soudaines et imprévues. Mais j'ai l'impression que pour vous, ça va être comme une grande libération. Ok, j'utilise maintenant le tarot Rider Waite pour vous, Amis Lyon, pour le mois de janvier 2021. C'est parti ! On y va, on va regarder la coupe. Le 7 d'épée et le 6 de denier. Alors, déjà ici, j'ai l'impression qu'avec ce 7 d'épée, en général, cette carte-là, elle nous parle quand même de choses mensongères, des choses comme ça. Voilà, ce n'est pas une carte forcément très très facile, mais j'ai l'impression que pour vous, il y a des choses à revoir, Amis Lyon, par rapport à votre générosité. On le sait bien, le lion, il est généreux. Il y a comme l'idée ici de savoir doser par rapport à votre générosité. On voit bien ici qu'il y a un personnage sur cette carte qui est généreux, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, et il y a un besoin de retrouver un équilibre pour vous dans votre façon de donner. Est-ce que vous recevez également à la hauteur de ce que vous donnez ? Donc, ça peut être en termes d'investissement personnel, en termes d'énergie, mais ça peut être aussi lié à vos finances, d'accord ? Peut-être que vous donnez beaucoup de choses à certaines personnes, vous prêtez de l'argent, par exemple, à une personne de votre entourage, vous lui venez en aide, vous êtes généreux, vous partagez énormément de choses, des conversations, de la communication. Bref, vous, 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 vous donnez entièrement ici aux autres. Et là, j'ai l'impression que vous devez faire le bilan par rapport à ça. Voilà, vous devez vous libérer peut-être de certaines choses par rapport à votre manière de donner, parce que j'ai l'impression que parfois vous vous sentez un petit peu trahi, d'accord ? Vous vous sentez, il y a peut-être des personnes autour de vous qui profitent, tout simplement. Voilà, je le dis comme je le sens, qui profitent de votre temps, de votre générosité. Donc, c'est peut-être ça aussi que vous devez revoir ici sur le mois de janvier 2021, et vous devez peut-être vous libérer de ça, ok ? On y va. Le lion est généreux de toute façon, donc... Donc, je vais tirer 9 cartes avec le tarot pour les lions. C'est parti, on y va. Donc, j'ai le soleil, quand même. J'ai le roi de denier. J'ai le 4 d'épée, ce qui ne m'étonne pas. Voilà, je suis lion aussi, donc je vais vous interpréter tout ça. L'as de bâton, le 9 d'épée, le 6 de bâton, donc le 7 de coupe, la justice et le fou. Donc, ça bouge quand même ici pour vous, amis lions, en ce début d'année 2021. Ici, je vois quand même qu'il y a des réjouissances. Alors, j'ai l'impression que vous obtenez ici une récompense au niveau financier. Donc, il y a un retour de finance pour vous avec le roi de denier. J'ai l'impression, en tout cas, que l'on va recevoir une somme d'argent. Ça peut être un héritage, ça peut être un prêt, peu importe. Là, ça me parle quand même aussi d'action en justice, que vous pourriez très bien gagner. J'ai l'impression qu'on récupère un dû au niveau financier. Il y a comme une répartition des biens aussi, pour certains d'entre vous, de biens matériels. Là, j'ai l'impression qu'on est récompensé par rapport à la vie financière et matérielle, grâce peut-être à une association. Peut-être que vous avez eu affaire à un partenaire, ici, pour régler une situation liée à la justice, également. Donc, on voit ici qu'il y a une réussite par rapport à un procès, par exemple. Il y a un retour à l'équilibre au niveau des finances. Donc, j'ai l'impression que le lion, quand même, a été assez généreux par rapport à un travail qu'il a fourni, également, au niveau professionnel, et on récupère un petit peu le fruit de ses efforts. On récolte, plutôt, le fruit de ses efforts. J'ai l'impression, également, aussi, que cela vous a beaucoup fatigué, donc vous avez besoin de repos. On voit ici un personnage, sur ce 4 d'épée, qui a besoin de repos mental. Peut-être que vous avez ruminé ces derniers temps. Peut-être que, là, voilà, il y a besoin d'une stabilité, aussi, au niveau de votre mental, de repos, de détente. Là, il y a une chose qui arrive pour vous, une possibilité. Alors, l'as de bâton parle de quelque chose, vraiment, qui vous tient à cœur, de quelque chose de passionnant. Seulement, ici, bon, j'ai l'impression que vous avez ruminé beaucoup, parce que, là, avec le 9 d'épée, ça parle, quand même, d'insomnie, pour certains d'entre vous, ou de peurs, de doutes, ou alors, tout simplement, de ruminations, hein, au niveau mental. Par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu un non-sens, mais parfois, les choses sont tellement intenses, on vit les choses tellement intensément, que ça peut aussi faire l'objet, ici, de pensées, de pensées qui tournent en boucle, voilà. Voilà, donc, de réflexions intenses. D'où l'idée, ici, d'avoir besoin de repos. Mais je sens, ici, que vous allez avoir la victoire, parce que, ici, le 6 de bâton parle de victoire, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, et vous vous en êtes inquiété, peut-être que vous ne voyez pas l'issue, hein, de la problématique, à un moment donné, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive positivement, pour vous, qui évolue positivement. Et pour moi, c'est quand même assez lié à votre vie matérielle et financière. J'ai l'impression que c'est la fin d'une épreuve pour certains lions. Il y a des choix à faire par rapport à la justice, ou si vous n'êtes pas en procédure judiciaire, ça peut être, quelque part, des choix à faire au niveau légal, des papiers, l'administration, peu importe, pour un nouveau départ. Ici, il y a des choix judicieux à faire pour vous, et pertinents, pour pouvoir retrouver un équilibre dans une situation. Et le fou, ici, parle de nouveau commencement, voilà, de nouveau départ. C'est comme si, voilà, on repartait de zéro dans une situation. Pour moi, il y a vraiment la récupération d'une somme d'argent. Ça me parle vraiment de ça, et c'est quelque chose qui vous tenez à cœur depuis un certain temps, et là, vous allez, la victoire en ce sens, ok ? C'est quelque chose qui vous a soucié, et que vous attendiez, vous attendiez une bonne nouvelle. Et là, j'ai l'impression qu'on peut enfin souffler à millions. Vous voyez, il y a encore la carte de la générosité, qui est la ceci de Denis, mais il ne parle pas que forcément de générosité, ça parle aussi de récupérer une somme d'argent. Vous attendiez peut-être un financement de la part d'un organisme administratif, ou, voilà, et vraiment, vous attendiez un prêt par rapport à une banque, ou alors, on vous rembourse ici une somme d'argent que vous avez peut-être prêtée, voilà, à un ami, à un membre de votre famille. Donc, il y a vraiment ça, un retour au niveau matériel et financier pour les lions. N'oubliez pas, on se libère de quelque chose ici. Allez, je continue le tirage et je vais prendre un petit Le Normand. Je vais utiliser Les Rêves Enchantés. Alors, vous voyez, on a le bouquet. On a le bouquet. Donc, le bouquet parle quand même d'un retour, même au niveau financier. Une belle surprise pour certains, une proposition. Voilà, le bouquet, c'est quand même un bonheur. Ça représente un bonheur, mais ça peut représenter aussi un bonheur matériel. Alors, c'est peut-être lié à une maison, une habitation, un appartement, un immeuble, peu importe. Vous voyez, vous avez une bonne nouvelle par rapport à ça. Et vous avez une proposition ici, une bonne nouvelle qui vous arrive chez vous, d'accord ? Donc, un nouveau bonheur peut être aussi lié à la famille, de bonnes nouvelles. Allez, c'est parti, Amélios. On retourne toutes les cartes. Donc, j'ai une femme. Ça peut vous représenter, femme lion. Sinon, c'est une femme de votre cœur, de votre entourage. Soleil, labyrinthe. Donc, on a la loupe ici, les dés, le renard, le chien, les souris et les nuages. Alors, ici, on a une femme ici. J'ai l'impression qu'on trouve des solutions. On atteint un objectif ici, d'accord ? Donc, peut-être que vous aviez une problématique liée au passé. On éclaire cette problématique et on trouve des solutions. On atteint son objectif. Alors, donc, c'est peut-être lié au travail, d'accord ? Éventuellement, ça ne va pas parler à tout le monde parce que je sais que tout le monde ne travaille pas forcément. Mais là, il y a ici l'idée quand même d'atteindre son but professionnellement. Donc, il peut y avoir des réjouissances par rapport à ça. J'ai l'impression que certains lions vont étudier attentivement un papier, une proposition, d'accord ? Il y a l'idée quand même de regarder à la loupe en moindre détail, par exemple, un contrat ou un papier administratif. Alors, c'est peut-être lié aussi au travail. J'ai l'impression que les amis lions ne veulent plus prendre de risques ici par rapport à une situation. Voilà. Donc, beaucoup plus de sagesse dans une décision ici pour atteindre son objectif et pour réussir. Là, je vois qu'il y a une personne ici qui est à côté de vous. Alors, c'est une personne que vous connaissez, qui est fidèle. C'est peut-être un ami, un membre de votre famille, un compagnon, peu importe, ou une compagne. Et je sens ici qu'il y a comme un petit stress par rapport à cette personne et que vous avez les idées floues par rapport à une personne de votre entourage. Alors, ça peut être aussi un collègue de travail, d'accord ? Donc, il y a comme l'idée de stress. Il y a un manque de confiance par rapport à un document ici que vous devez analyser attentivement. Mais je vois que vous allez avoir un éclairage par rapport à cette proposition ou ce document. Et il y a l'idée quand même d'entraide par rapport à une personne. Alors, bon, soit c'est cette personne-là qui vous stresse ou soit c'est le fameux document en question que vous devez lire attentivement avant de signer quoi que ce soit qui vous stresse. Vous avez peur ici, vous êtes vigilant ou vigilante par rapport à ça. Voilà, c'est ce que votre tirage ici me dit. Amis Lyon. Alors, ce tirage-là que je viens de faire avec le petit normand, c'est très lié à votre professionnel ou à votre vie matérielle ou financière. Ok ? Allez, on y va avec les 77 baliasqués. Alors, il y a comme un déplacement, un mouvement à propos d'un homme. D'accord ? Ou alors, tout simplement, c'est une énergie masculine. Vous entreprenez. Voilà, il y a comme l'idée d'agir, d'entreprendre dans une situation et de s'affirmer surtout. Il y a vraiment cette... L'idée de convaincre aussi. On me dit le mot convaincre pour vous. Donc, vous agissez ici pour convaincre. Ok ? Alors, c'est lié à un homme. Ici, vous le reliez en fonction si vous êtes un homme le lion. Donc, c'est vous-même. Ou alors, un homme peut vous aider ici à entreprendre, à agir. Ou alors, c'est votre énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. On y va. Donc là, j'ai la méditation, la réflexion aussi. Vous devez faire un temps d'arrêt ici. Prendre votre temps pour réfléchir avant d'agir. Ok ? En cela, vous allez être récompensé si vous prenez votre temps. Si vous vous accordez la réflexion. Il y a un arrêt momentané ici, dans une situation. Mais je vois ici que vous allez être récompensé. Si vous attendez, si vous réfléchissez, si vous attendez, si vous méditez, une récompense peut venir à vous ici sur ce mois de janvier 2020. Alors, ça peut être une récompense financière, comme une proposition de travail. Peu importe, cette carte 37, c'est un cadeau, une récompense, une belle surprise. Après, peut-être une stagnation aussi. Un temps d'arrêt dans une situation. Là, il y a l'idée quand même de méditer pour les amis Lyon. Ici, avec la carte 43, il y a une protection divine. Ici, dans une situation qui a été conflictuelle. Il y a peut-être une situation qui s'est arrêtée momentanément. ou brutalement. Et là, on me dit que vous êtes protégé. Dans cette situation-là, vous allez être récompensé. Vous avez attendu quelque chose, mais ce n'est pas pour rien. Ici, on me dit que vous allez être récompensé. Et là, la carte 72 parle vraiment de rapports harmonieux avec un proche. Alors, peut-être que vous avez eu des difficultés ici au sein d'une relation ou avec un proche, un ami, un membre de la famille. Peut-être que vous avez eu des conflits. Mais pour moi, on me dit ici que vous allez être récompensé par rapport à ce conflit. OK ? Là, vous avez une chance providentielle ici. Vraiment, cette carte-là, c'est comme une protection divine aussi. C'est une chance, une synchronicité. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir l'arrêt des conflits. D'accord ? La fin d'une épreuve, la fin d'une relation conflictuelle ou d'une situation qui vous a posé problème. Et là, on va pouvoir se reposer. On récolte un petit peu le fruit de ces efforts et on a attendu. Et on est récompensé. Et il y a comme une évolution positive dans la situation. Donc, c'est peut-être une situation qui est durée depuis l'automne. On me dit 2019, mais ça peut être aussi l'automne 2020. Mais j'ai l'impression que ça dure depuis un petit bout de temps, voire un an. D'accord ? Et que là, il y a un changement. Vous voyez, ça, ça parle de changement aussi, la maison Dieu. Il y a une libération par rapport à des conflits ou des problématiques. Et on est récompensé. Évolution bénéfique dans la situation et positive avec cette carte 17. OK ? Mutation, changement positif et constructif. Voilà, vous le reliez ici à votre situation personnelle comme d'habitude. Maintenant, je vais faire le sentimental pour les amis Lyon. C'est parti. On y va, amis Lyon. Alors, ça peut être ascendant Lyon aussi et lune en Lyon. Je ne le dis plus, mais... Alors, j'utilise l'améthyste love pour vous. Alors, vous êtes peut-être en présence d'une personne du signe de la balance Scorpion Sagittaire au niveau sentimental sur ce mois de janvier 2021. Pour d'autres amis Lyon, il y a comme une période de lâcher prise, de détachement ici au niveau sentimental ou dans une relation. soit on prend du recul ou bien on lâche prise. Voilà, il y a comme l'idée de souffler par rapport à sa vie sentimentale pour prendre une décision. D'accord ? Il y a un choix à faire au niveau sentimental. Alors, voilà, on va retourner toutes les cartes. Donc là, j'ai la réconciliation, j'ai tromperie, le masque, j'ai le non, j'ai le oui, vous voyez, fidélité, ruse, message envoyé, magie, amour envoûtant et amitié sincère. Donc, j'ai l'impression que dans ce tirage, ça parle quand même de réconciliation avec une personne, de retrouvailles après un arrêt momentané au niveau de la relation. Alors, j'ai l'impression que vous vous êtes sentis un petit peu lésés dans une relation sentimentale comme trompé. En tout cas, peut-être que il y a une personne ici dans le couple qui a porté un masque et ça, vous refusez totalement. Tout ce qui est relation infidèle, voilà, les lions, vous vous en éloignez, d'accord ? Vous dites oui plutôt à la fidélité, à une relation stable et qui dure dans le temps. Alors, vous restez ici prudent, vigilant, par rapport à une nouvelle rencontre, vous n'avez pas envie de vous tromper par rapport à un partenaire amoureux, c'est-à-dire dans le choix que vous devez faire si vous avez un choix à faire. Et ici, on me dit que vous allez vous éloigner de toute personne que vous ne trouvez pas authentique et fidèle par rapport à votre vie amoureuse. Je vois ici des messages envoyés. Donc, vous pouvez recevoir des messages au niveau sentimental d'une tierce personne. Et j'ai l'impression que c'est quand même une relation assez passionnée, assez passionnante. Et je vois ici que vous mettez un petit peu les points sur les i par rapport à une relation sentimentale pour que celle-ci soit fidèle, honnête. D'accord ? Donc, peut-être qu'il y a eu des problèmes ici dans une relation, amis Lyon, on met un petit peu les points sur les i, les barres sur les t pour pouvoir assainir la relation, se réconcilier, se retrouver. On dit stop aux relations infidèles, en manque de stabilité et à la malhonnêteté vis-à-vis d'une tierce personne qui est dans votre entourage amoureux. Et on dit oui à un amour passionnant, envoûtant et sincère. Et on envoie des messages ici en ce sens. Et la personne vous envoie des messages en retour. Voilà, mes chers amis Lyon. Donc, j'en ai terminé avec votre guidance sur le mois de janvier 2021. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a éclairé. N'hésitez pas à commenter la vidéo comme d'habitude, à la liker, à la partager. Merci pour votre fidélité, votre présence sur ma chaîne. Donc, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Et j'ai oublié de vous dire si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouvez toutes les informations en barre d'infos sous cette vidéo. Il y a mon site internet, et il y a également mon adresse mail pour pouvoir m'écrire, pour me demander tous les renseignements concernant mes guidances personnalisées. Voilà, je vous souhaite un beau mois de janvier 2021, une belle année. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada